J'appartiens à une génération, on pourrait presque dire la dernière génération, qui accède à la bande dessinée par la presse périodique. Très tôt, à la sortie de l'église, à l'époque il y avait des présentoirs en sortie de l'église, je découvrais le cœur vaillant, pas tellement âme vaillante, mais aussi en face, Bayard, Bernadette, Fricounet, Marisette, c'était très subtil, j'adorais cette subtilité-là, et puis assez vite, Tintin, mais en fouillant ma mémoire, il y a un moment qui doit se situer à peu près à cette époque-là, mais dont j'ai un souvenir beaucoup plus précis que des présentoirs d'église, etc., c'est que j'étais soupçonné d'être asthmatique, j'étais peut-être un peu, mais pas autant que Marcel Proust, donc on voit le résultat, j'étais très inférieur à Marcel Proust, et j'ai subi quelques manipulations complexes, parce qu'on me fourrait dans le nez, etc., c'était quand même très fatigant, et je me rappelle que ma mère m'a offert, alors pour le coup, un Mickey, mais pas le journal, un album de Mickey, en sortant de l'une de ses opérations pénibles. J'en ai à conserver un souvenir vif, et d'ailleurs ambigu, parce que ça me paraissait fascinant, je découvrais Mickey sous cette forme-là, en tous les cas, dans mes souvenirs, c'était noir et blanc, en tous les cas, c'était certainement pas en couleur, ou alors monochrome, et ça me faisait un peu peur, mais j'y retournais, donc ça a dû jouer un rôle, voilà, mais peu à peu, je me suis glissé dans ce moule très français, en tout cas, clairement, français, je ne sais pas s'il y avait l'équivalent ailleurs, oui, peut-être en Belgique, oui, forcément en Belgique aussi, à savoir qu'il fallait choisir son camp, Spirou ou Tintin, et j'ai choisi, alors est-ce qu'on choisit, est-ce qu'on ait choisi Tintin ? Je commençais quand même à regarder par-dessus la palissade, de temps à autre, Spirou, et j'ai surmonté ma souffrance d'être obligé de choisir mon camp, parce que j'ai été un contemporain, j'avais une dizaine d'années, de l'apparition de Pilote, et Pilote a joué un rôle très important dans ma vie, parce que ça m'a permis d'accompagner, je ne dirais pas le vieillissement du lectorat, mais en tous les cas, le passage de ce lectorat, ce qui d'ailleurs a été un problème presque commercial pour Pilote, d'adolescents à jeunes adultes, j'ai suivi ce mouvement, et surtout j'ai eu la chance, au moment où j'avais une vingtaine d'années, un peu plus, quand même, d'être prêt à accueillir à suivre. Et je voyais bien qu'autour de moi, mes camarades descendaient du train, c'est-à-dire qu'à un certain moment, ils cessaient de lire même Pilote, et la bande dessinée appartenait à l'enfance, peut-être fantasmée, oui, avec un peu d'indulgence, mais ce n'était pas sérieux. Et je ne sais pas pourquoi, je me suis accroché, et heureusement, à suivre, est venu complètement me sauver, et à ce moment-là, je crois que je me suis mis à raisonner en termes d'auteur, auctorial, avec, évidemment, Hugo Pratt. Il y a eu quelque chose d'important qui s'est passé. Mais c'était dans la sphère privée. Et il n'y avait aucune raison qu'avec tout ça, je puisse devenir quelques décennies après, critique de mon décennie. Mais je suis le fils de mon père, qui était journaliste, de la glorieuse catégorie des grands porteurs, ce qui voulait dire qu'il avait une grande liberté, en fait, d'enquête. Enquête, le mot en grec se dit historien, métier cousin. J'étais fasciné par ces enquêtes. Il m'invitait parfois dans certaines de ces enquêtes, je les suivais. C'était des enquêtes plutôt d'anthropologie sauvage. Il était à l'origine, il y avait un stagiaire qui a poursuivi sur ses devoirs, Pierre Bonte, il était à l'origine de « Bonjour, monsieur le maire ». Donc, il débarquait dans une communauté dont il ne connaissait rien, et au bout d'une journée, il connaissait entre guillemets « tout le monde » et j'étais là. C'était assez fascinant. Et du coup, mon père m'a clairement fait comprendre, parce qu'il était par ailleurs chansonnier à la radio, avant il était en cabaret, qu'il n'y avait pas de hiérarchie culturelle et qu'Alphonse Allais valait bien Marcel Proust, que les variétés, la bande dessinée, étaient tout à fait honorables. Et ça, alors là, j'ai collé absolument. Et dans l'université, j'ai tout de suite introduit sous le vocable de l'histoire culturelle, ça ne se résumait pas à ça, l'histoire culturelle, mais l'idée que c'était tout aussi capital pour comprendre une société, puisque l'ultime pour moi des historiens, c'est d'essayer de mieux comprendre les sociétés, d'aller voir dans les systèmes de représentation, ça c'était le maître mot, les systèmes de représentation souvent illégitimes ou méprisés ou dominés, etc. On choisit ensuite son qualificatif en fonction de son idéologie. Donc très vite, j'ai été repéré comme l'universitaire qui organisait des séminaires, des colloques, qui dirigeait surtout des travaux dans ces domaines faiblement légitimés. Mais la bande dessinée n'était que l'un d'entre eux. À côté du jazz, qui à l'époque était extrêmement peu légitimé, sans parler du rock, etc. Grosso modo, j'ai souvent donné le premier travail universitaire en France sur un certain nombre de ces objets illégitimes. Mais ça ne faisait pas de moi quelqu'un qui allait suivre de près la production, disons la production, disons plus noblement la création justement en bande dessinée. Simplement, j'avais commencé à écrire fugitivement sur Tintin, comme par hasard, et assez tôt sur le Tintin des années noires, j'avais été repéré par Pierre Assouline qui m'avait fait participer à un de ses documentaires sur ce sujet, qui était étonné qu'un historien universitaire standard soit quand même relativement érudit là-dessus. Quelques années plus tard, je rencontre Pierre Assouline qui dirigeait le magazine Lire et qui me dit « Je suis vraiment dans l'embarras, pour ne pas dire plus. Celui qui était le titulaire de ma page BD, Philippe Queclin, l'homme de Rock and Fall, etc. » C'est assez cohérent, tout ça, vient de mourir. « Est-ce que tu ne voudrais pas le remplacer deux, trois mois ? » Et ça a duré 30 ans. On pourrait objecter au fait que l'université française, mais les autres, ne valait pas mieux, a mis du temps à reconnaître la légitimité de la bande dessinée comme objet scientifique qu'il y a eu, à limite de tout temps, en tout cas très tôt, je pense à quelqu'un que j'ai connu qui venait comme par hasard de la cinéphilie, Barthélemy Amenguer, des, mais justement, plutôt des amateurs ou des non-spécialistes qui, de temps à autre, bon, pour Amenguer, c'était quelqu'un qui travaillait sur Eisenstein, pas tellement sur Pif le Chien, voilà, qui, bon, en effet, essayait d'appliquer les règles de la méthode scientifique, parfois de l'érudition la plus pointue façon École des Chartres, à l'objet bande dessinée. Et j'ai croisé non seulement Amenguer, mais j'ai croisé la Cassin presque, oui, j'ai croisé, franchement, pas beaucoup plus, j'ai même peu correspondu avec Coupri, et j'ai vu peu à peu, effectivement, des disciples, en particulier de Coupri, et la Cassin était plus solitaire, mais j'avais une grande admiration pour son travail, qui me posait des jalons, mais toujours en marge, toujours en marge. Je pense, je l'ai écrit, personne ne m'a contesté ça, je pense être à l'origine de l'ouverture du séminaire de Coupri, parce que, à la Fondation Thiers, je ne savais pas qu'à l'époque, j'allais me retrouver à l'Institut de France qui gère la Fondation Thiers, on invitait, dans un autre, des personnalités, petits déjeuners, nous étions les pensionnaires d'Information Thiers, et, un jour, on a invité Jacques Le Goff, qui venait de devenir président de l'école des hauts étudiants en sciences sociales, et à ce moment-là, je me suis permis, dans l'atmosphère, bon enfant, de dire, monsieur le président, chers collègues, vous avez un personnage assez étonnant chez vous, il s'appelle Pierre Coupri, qui mène une double vie, qui, chez vous, est petite main d'Emmanuel Leroy-Ladurie, etc., et, donc, qui n'est pas théoriquement chercheur, qui est au service des chercheurs, donc, il n'est pas chercheur, mais qui, pour moi, est une référence dans le domaine de la bande dessinée, et je me rappelle que Le Goff a sorti son carnet et a noté ça, et Coupri a eu son séminaire, je crois, un an, un an et demi après. Peut-être que j'ai joué en rouge, je n'ai jamais posé la question, ni à Jacques Le Goff, ni à Pierre Coupri. Je me nourris de ça, et je signale que cette fameuse culture populaire qu'on appelle, d'ailleurs, un peu trop souvent maintenant culture pop, etc., enfin, toute cette culture faiblement légitimée, a été le refuge de l'érudition la plus pointue, et venant souvent de non-universitaires, mais qui ont été des érudits absolument inimaginables, qui peuvent se quereller pour savoir dans quelle vignette apparaît tel personnage, mais non, c'est 15 jours avant, bon, on se croirait effectivement à l'école des chartes. Ça, ça m'a toujours amusé, et d'ailleurs confirmé dans l'idée que, bien sûr, la légitimation était en route, elle se poursuit. Ça m'a aidé aussi à faire un choix, c'est qu'à la fin des années 70, travaillant sur les collaborateurs, j'avais découvert à ma grande surprise l'existence d'un périodique qui s'appelait Le Téméraire, je l'avais découvert par hasard, parce que je regardais systématiquement la presse pour la jeunesse, là aussi, c'était pas effectivement une curiosité, vous travaillez sur les collaborateurs, vous pouvez à la limite ne jamais parler de la presse pour la jeunesse, surtout à cette époque-là, maintenant, ce serait presque le contraire, mais bon. Et j'avais vu, oui, bon, Le Téméraire, j'ai demandé à la Bibliothèque Nationale, les collections, personne n'en avait, ou alors comme d'un journal vichyste, et j'ai découvert un journal nazi, qui est très, très différent. Ça, ça m'a passionné, et j'ai résolu de faire un article pour la prestigieuse revue des Annales, justement, Jacques Le Goff et compagnie. Et cet article a gonflé, 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 et finalement, je me suis dit, bon, ça va peut-être intéresser un éditeur, ça a été le cas, mais j'ai eu la chance, quelques décennies plus tard, de pouvoir reprendre cette première version, en l'enrichissant, en la force a basculé du noir et blanc à la couleur, et le petit nazi illustré a été souvent la raison pour laquelle on me connaissait dans le milieu de la BD. Je n'étais pas encore à l'époque critique de bande dessinée, président de jury, etc. Si l'on considère qu'il y a vraiment une historiographie solide de la bande dessinée depuis, disons, un demi-siècle, la courbe me paraît assez classique. On a commencé à légitimer cet objet en le confrontant à un environnement, légitimant, en particulier l'environnement politique. Donc, aller chercher l'idéologie dans une bande dessinée, c'était une manière de reconnaître l'importance de la bande dessinée, c'était peut-être une manière aussi de l'enfermer en disant qu'au fond, c'est un vecteur, c'est un média d'idéologie. On se pesait assez peu de questions stylistiques. Les questions stylistiques formelles étaient posées dans les fanzines, d'accord ? Mais parlons ici des universitaires, les sujets qu'on m'apportait, que parfois je donnais, de toute façon, était du style la colonisation envergée, enfin, ce que ça peut, c'est tout à fait respectable, mais c'était en fermant. Donc, j'ai senti et j'y ai contribué modestement qu'on pouvait aller plus loin, croiser ça avec des considérations plus formelles, et c'est à ce moment-là, mais déjà sur le tas par rapport aux prémices, qu'on a vu, par exemple, des littéraires, des linguistes, des spécialistes d'art plastique, dont là, pas très nombreux, se saisir d'un bandes dessinées comme art, comme moyen d'expression et pas simplement comme canal, comme média. Ça, c'est clair. La dimension des influences internationales s'est mise aussi dans la boucle. et puis, une des dernières thèses que j'ai dirigées récemment a porté sur l'histoire de l'entreprise Kasterman, à un moment décisif de son basculement de l'éditeur de Missel et autres publications pieuses à l'éditeur de, sinon d'avant dessiner, du moins, de quelques auteurs capitaux avant que ça ne soit même à suivre. et du coup, je pense qu'aujourd'hui, toutes les approches sont maintenant légitimes avec l'aide des études visuelles sur la tradition anglo-saxonne des stadeses, donc vejo-stadeses. Alors, il y a toujours un risque de dilution des spécificités de l'objet et de la bande dessinée, mais malgré tout, je crois que ça va dans la bonne direction. J'ai encouragé toutes ces recherches tant que je le pouvais et en particulier celles qui portaient sur la société bédéique, en quelque sorte, par exemple, sur la bédéphilie. Sur la bédéphilie, j'attends avec impatience la conclusion d'une recherche en cours sur l'histoire des moments décisifs de la bédéphilie française fin des années 60, début des années 70, par exemple. Donc, on arrive quasiment au troisième degré et plus généralement ce phénomène des finis, que j'ai appelé les finis, commence à intéresser mes collègues. Bon, ça fait une trentaine d'années que j'ai écrits sur ces phénomènes-là parce que je suis frappé par les ressemblances. Ce n'est pas du copier-coller, mais la cinéphilie, si on considère qu'elle est fondatrice, va installer des modes de fonctionnement, querelles entre revues, discussions à non plus finir, entre puristes, qui vont donner, par exemple, en France, vieux pays de clivage, entre Armagnac, Bourguignon, etc., les partisans positifs et les partisans des cahiers du cinéma. Et vous voyez très bien qu'ils faisaient eux-mêmes du copier-coller, par exemple, la politique des auteurs des cahiers du cinéma, ça consiste à faire migrer tout le discours de l'histoire littéraire vers le cinéma, bien sûr. Eh bien, on a assisté à la même migration dans le domaine de la bande dessinée. Il y a un réseau, je dis volontairement réseau, mais c'est en fait une vaste société de surcroît mondiale qu'il faut mettre en avance, c'est le réseau surréaliste. Les surréalistes sont présents qu'il s'agisse de l'histoire de la cinéphilie, l'histoire de la bénéphilie et quelques autres, la jazophilie, etc. J'étais à l'origine des premiers travaux sur la jazophilie. Et c'est intéressant de voir que c'est la France qui est pionnière, pas les États-Unis. Très souvent, c'est tout à fait clair. Pour la cinéphilie, ce ne sont pas les États-Unis, c'est la France. La bénéphilie, c'est bien sûr la Belgique, mais aussi la France. Et ça, c'est tout à fait passionnant parce que ça donne, j'allais dire, plus d'intelligence aux analyses qu'on peut faire de l'objet, par ailleurs, artistique dans le dessin. Parmi mes collègues universitaires, il y a une figure qui de surcroît est une figure féminine dans un milieu des filles dont je parle, bédéphilie, jazophilie, cinéphilie, très masculin, pour ne pas dire très virile, qui est Annie Baron Carvey, qui, excusez-lui peu, est l'auteur, l'autrice, dirait-on aujourd'hui, du premier, que sais-je, sur la bande dessinée, avec des rééditions qui témoignent de l'évolution de son regard et de l'histoire de l'infiltre. Donc, un regard qui tient compte de l'environnement, ce qui n'est pas toujours le cas pour un chercheur. Et Annie a certainement posé un certain nombre de jalons qui ont aidé ses successeurs. Elle avait de surcroît par sa formation, qui est une formation, en fait, d'anglicistes, connaissant bien la société américaine. Elle avait un type d'information, même de fréquentation, qui la tournait de manière assez privilégiée vers, je dirais, l'école américaine. Ce qui n'était pas donné à tous les premiers chercheurs, qui étaient quand même 13 écoles belges, Winkler, etc. Et il faut vraiment lui rendre hommage parce que on l'a un peu enfermé dans le que sais-je, mais elle a réussi à en sortir et malheureusement la mort est venue la rejoindre au moment où elle ouvrait encore un peu plus ses bras à d'autres types d'esthétiques. J'étais déjà critique de bande dessinée, très épisodiquement historien de la bande dessinée, quand l'équipe qui a créé et qui dirige toujours les rendez-vous de l'histoire de Blois est venue me chercher en tant qu'universitaire avec l'idée, l'idée venait d'eux, de créer au sein des rendez-vous un prix d'ailleurs bien doté par un mécène de la bande dessinée historique. Et il me demandait de présider le jury qui était déjà composé. ensuite, il a infléchi un peu la composition mais voilà, ça m'a été présenté sur un plateau, je dois le dire. Et évidemment, la question que j'aurais posée c'est qu'entendez-vous par bande dessinée historique ? Je devinais un peu leur réponse qui était on n'entend rien du tout, c'est vous qui allez nous dire ce que vous entendez. Évidemment, j'ai dit ce sera le jury qui au bout de 3-4 ans de remise de prix qui configurera peut-être de façon problématique pour certains dans le champ la notion de bande dessinée historique. C'est ce qui est arrivé. On a beaucoup tenu d'avoir pour lauréat un vrai auteur qui ne prétendait pas être un illustrateur d'un événement historique par exemple. Ce qui s'est beaucoup fait, ce qui se fait encore beaucoup et qui, si je peux me permettre, ne produit pas la plupart du temps les bandes dessinées historiques les plus intéressantes à mes yeux sur le plan scénaristique ou graphique. Donc, on a couronné Emmanuel Lepage pour Mouchacho. C'était tout à fait situé dans le temps, un temps très contemporain puisqu'il s'agissait de la lutte entre sandinistes et adversaires des sandinistes à la fin du 20e siècle au Nicaragua. donc il ne s'agissait pas de la bataille d'Asting ou de l'antiquité romaine. Et on a donc clairement dit que ce serait plutôt vers là qu'il irait à l'avenir nos choix. J'ai tenu aussi à ce qu'il y eut très vite parmi nous dans le jury de manière tournante qui les empêchait de se sentir un peu paralysés des auteurs de bandes dessinées. Au départ, il y avait André Villard et Franck Giroux qui était un pur produit de l'école des chartes pour le rappeler comme il y a aussi Valérie Mangin maintenant mais qui était un peu gêné l'un et l'autre de rester en permanence dans le jury. Donc je leur ai dit écoutez la solution la plus simple qui existe dans d'autres jurys c'est de dire que les lauréats des deux années précédentes vont siéger. Ce qui fait qu'on a une circulation intéressante des universitaires membres de surie qui sont d'excellents connaisseurs de la bande dessinée qui peuvent être par ailleurs professeurs d'histoire d'antiquité du Moyen-Âge des temps modernes etc. Et par ailleurs avec ce système qui fait que souvent c'est une équipe de deux qui nous rejoint chaque année ça fait 4 personnes parfois on ajoute maintenant les coloristes c'est intéressant 5-6 personnes c'est presque la majorité certaines années du jury qui est composé d'artistes mais ça donne un palmarès quand même tout à fait remarquable avec une diversité esthétique et stylistique incontestable mais des des découvertes en ce qui me concerne absolument bouleversantes je cite toujours mais du coup les autres peuvent se renfroigner Fritz Haber de David van der Melen qui pour moi est une sorte d'Ovini incroyable d'ailleurs inachevé aux dernières nouvelles on a été très content de pouvoir couronner cette oeuvre mais on a couronné le Murenard aussi et l'ambiance est très très sympathique donc longue vie au prix de la bande dessine à partir du moment à partir du moment où la bédéphilie née en Europe il faudrait ajouter la contribution italienne la contribution belge et la contribution française s'est développée elle a privilégié elle a privilégié dans un premier temps c'est assez logique des objets qui avaient un rapport avec la grande période franco-belge qui avaient un rapport avec la notion de Winkler etc. mais assez vite les discussions esthétiques ont complexifié l'ensemble d'autant plus qu'après tout quand l'université se saisit de cet objet c'est plutôt dans ce sens là mais il y avait eu un précédent les premiers bénéfiles avaient inventé l'idée d'âge d'or qui comme par hasard était une époque où ils avaient 10-15 ans mais c'est toujours l'âge d'or et c'était un âge d'or alors là pour le coup américain années 30 mais ça n'a produit des effets je dirais universitaires enfin vraiment historiographiques qu'avec retard peu à peu mes collègues mes jeunes collègues parce que bon clairement en dehors de ma contribution à l'analyse de ce phénomène incroyable qui était le téméraire j'ai surtout été critique de bande dessinée paradoxalement j'ai eu le plaisir de pouvoir répondre à une demande des éditions Citadel Masneau pour être le coordinateur d'une très belle entreprise sur l'art de la bande dessinée donc légitimation pour légitimation un éditeur qui jusque là vous fait travailler sur Matisse ou sur Léonard de Vinci qui vous dit mais vous pourriez peut-être faire un art de la bande dessinée bon donc l'équipe s'est réunie c'était très agréable gratifiant à tous les points de vue parce que la qualité des reproductions chez cet éditeur est à tomber à la renverse donc je ne me présente pas comme un historien de la bande dessinée je maintiens que c'est la culture dans son ensemble qui m'intéresse il se trouve que j'ai croisé la bande dessinée une ou deux fois et puis que le hasard qui n'est jamais un hasard comme on le sait en l'espèce Pierre Assouline a fait de moi un critique et à partir de ce moment là je n'ai pas vraiment lâché un contact avec la création au quotidien mais à la limite c'est très différent du travail de l'historiographe que j'ai laissé à d'autres en les encourageant en dirigeant leurs travaux etc et bien entendu aujourd'hui on en est au stade où il n'y a pas simplement effectivement là les écoles européennes il y a effectivement cet extraordinaire continent américain comic strips comics et autres il y a la bande il y a une bande dessinée l'inclair américaine enfin bon Benoît Peters en parlerait beaucoup mieux que moi et puis par ailleurs il y a effectivement l'univers non pas du manga mais des mangas et c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui à partir de cette matrice japonaise les coréens les taïwanais les chinois de Chine populaire ont leur mot à dire il faudra travailler sur justement l'autonomie de ces écoles asiatiques par rapport au modèle japonais j'ai une hypothèse sur le manga ses origines je ne suis pas sûr de ne pas me tromper mais en même temps bon quand j'en discute bon pour l'instant on ne tombe pas dessus je pense que le manga est incompréhensible sans l'occupation américaine après la défaite japonais de 1945 c'est très très bien de remonter au déluge j'ai connu l'époque je suis un ami de Michel Pierre de son fameux petit ouvrage sur la bande dessinée qui a fait date non seulement un ami mais un camarade on est des camarades de l'enseignement secondaire et du supérieur avec Michel ça a contribué d'ailleurs à renforcer mes liens avec l'oeuvre de Beauprat etc à cette époque là pour légitimer la bande dessinée il fallait remonter aux grottes de Lascaux et à la tapisserie de Bayeux une façon de mettre un pied dans la porte en disant écoutez un respect n'est pas de nous dire que les petits miquets bon mais en fait il faut aussi être assez historien pour dire il y a l'estampe japonaise tout ce que vous voulez mais il y a eu l'occupation américaine à partir de 1945 avec effectivement le comics américain et quand même le manga dans sa forme générale compris dans la conception commerciale de cet objet les ateliers standardisés que ça supposait doit beaucoup à ce modèle américain bon ça petite remarque au passage donc c'est vrai qu'aujourd'hui ce qui est frappant c'est de voir que la lente résistible mondialisation d'un bande dessinée je la trouve plus lente que ce que je n'aurais pensé vers l'an 2000 cette mondialisation de la bande dessinée est très excitante pour un chercheur revenons au chercheur que je considère ne plus être la bande dessinée peut apparaître comme argument dans une recherche plus générale sur la nation etc mais franchement on peut dire que cette mondialisation même résistible est passionnante parce que je suis de ceux qui pensent je parle ici d'un lieu qui s'appelle l'académie française qui nous entoure là je pense que les cultures nationales ça existe d'ailleurs j'ai ma petite idée aussi sur l'identité belge avec mes gros sabots j'ai eu l'occasion d'écrire une ou deux fois sans susciter apparemment de réaction violente mais tout simplement parce qu'on ne l'avait pas lu à ce moment j'ai développé une idée très simple sur l'identité belge comme évidemment pur produit de la contre-réforme qu'aujourd'hui politiquement correct on n'appelle plus la contre-réforme mais la réforme catholique de façon pour les catholiques de dire bon on existe quand même indépendamment de la provocation protestante enfin la Belgique ne se distingue à partir du 16ème siècle elle va peu à peu prendre le nom ou reprendre en construction d'une tradition invention de la tradition le nom de Belgique mais la Belgique telle qu'on peut l'imaginer aujourd'hui elle ne se distingue qu'à partir du 16ème siècle parce qu'il y a une fracture religieuse elle ne peut pas être linguistique et la bande dessinée dans tout ça pour moi la bande dessinée belge est quand même très très liée au travail d'évangélisation et de réévangélisation du catholicisme populaire qui a été incroyablement moderne dans ses méthodes de propagande propagande fidéi propagation de la foi j'ai découvert d'ailleurs à cette occasion que propagation avant d'être fidéi religieux c'est très lié à la notion presque de bouture de la vigne c'est à dire qu'on travaille la vigne au Moyen-Âge et on la propage comme ça ça dit beaucoup de choses y compris d'ailleurs quand on regarde les textes de Rachid le vigneron champenois bien connu mondialement pour d'autres raisons que sa vigne mais peut-être qu'il s'éclaire par sa vigne comme d'habitude donc la Belgique est un pays de reconquête entre le XVIe et disons le XIXe siècle après ça s'affaiblit même vraisemblablement ça s'effondre et je pense que l'histoire belge s'éclaire à cette lumière et quand j'avais vu dans la presse dans les années 70 un entrefidé qui me disait que dans un monastère belge les moines s'étaient quasiment fichés sur la gueule parce qu'il y avait des wallons et des flamands la Belgique est morte parce que évidemment c'est le linguistique qu'elle emporte sur le religieux qui lui en revanche a produit des anticléricaux des libéraux au sens ULB l'université libre de Bruxelles franc-maçon ensuite des surréalistes des anarchistes fous furieux évidemment quand on est à ce point dominé par l'idéologie catholique on peut devenir anarchiste fous furieux ça c'est tout à fait fascinant et la bande dessinée à mon avis éclaire éclaire maintenant qu'on connaît encore mieux l'histoire des éditions Dupuis et de Spirou quand on connaît depuis déjà longtemps l'histoire d'Hergé des éditions Castelman bon il faut partir de là il faut partir de là ça me paraît tout à fait au moment où nous parlons Didier en 2022 on peut considérer que la légitimation de la bande dessinée a atteint ses objectifs et a réussi à s'emparer d'un certain nombre de lieux symboliques on a vu des grands penseurs condescendre à écrire même au passage sur la bande dessinée dans les années 70-80 Michel Serres et tant d'autres on a vu la pédagogie s'emparer de la bande dessinée assez vite la bande dessinée pourrait être éducative etc ce qui nous a donné ces objets assez impressionnants inimaginables dans ma jeunesse à savoir qu'un album par exemple de bande dessinée dite historique est accompagné de cahiers documentaires très sophistiqués souvent confiés à l'universitaire de Renan etc ça veut dire aussi parce que la mauvaise monnaie peut chasser la bonne la loi de Grécham futur elle est bien connue c'est à dire que on est les uns les autres accablés quand on est critique de bande dessinée de production venant d'institutions culturelles venant de lieux de patrimoine qui se disent évidemment pour avoir des jeunes ils se trompent souvent parce qu'il y a un vieillissement du lectorat de la bande dessinée d'après les informations on peut avoir des jeunes pour être peuple il faut qu'il y ait une version bande dessinée de je ne sais quoi donc évidemment on instrumentalise la bande dessinée pour conserver en fait les types de pédagogie les plus traditionnels donc on reste condescendant on reste hiérarchisé mais il le faut hélas il faut prévoir aussi une bande dessinée dans notre programme de communication autour par exemple de tel lieu de patrimoine tel musée donc voilà je n'irai pas jusqu'à dire que l'hypocrisie est un hommage que le vice rend à la vertu mais enfin la bande dessinée hélas les pauvres amis nous sommes obligés d'en passer par là on salue on salue quand même les chiffres de l'édition en particulier dans les cas de l'édition française et sans doute aussi belge confirme qu'on la prend au sérieux pour des raisons simplement économiques ah respect on ne peut pas se contenter d'ignorer non 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 peut-être que c'est la bande dessinée qui va sauver la librairie enfin bon je ne dis pas que c'est stupide mais c'est un peu agaçant pour des anciens comme moi et en même temps on considère ça avec plutôt une certaine satisfaction même si c'est avec un sourire en coin et on en arrive à ce stade très important que depuis le début du 21ème siècle et la Belgique a joué une fois de plus un rôle de pionnier les arts plastiques s'en sont emparés et effectivement il y a désormais une logique galerie bien sûr musée mais galerie collection collection de planches etc qu'on n'aurait pas non plus imaginé à la jeunesse donc c'est mon nom voilà il y a 50 ans il y a 70 ans bon ce mot on aurait personne n'aurait imaginé ça je peux témoigner ayant des biographes de Goscinny que Goscinny appartenait à cette génération qui considérait avec un peu d'ironie le déroulement de Tapie Rouge je ne sais pas comment il aurait évolué évidemment il aurait peut-être fini par enfin ça l'agaçait plutôt ses pionniers étaient souvent agacés aujourd'hui il y aura d'ailleurs toujours un discours un petit peu libertaire consistant à dire ne nous laissons pas récupérer le système avec un grand S l'art les beaux arts voilà Catherine Meurisse si j'ai demandé à Catherine de participer à la création de mon épée par le dessin d'une allégorie de l'histoire d'une Clio c'est parce que j'aime bien Catherine mais surtout je venais d'apprendre peu de temps avant d'être moi-même élue qu'elle venait vous imaginez à 40 ans une femme BDaste survivante de Charlie Hebdo élue avec émis des beaux arts et au moment où je parle nous nous rapprochons du moment où elle va être reçue comme je l'ai été grosso modo à un mois et dix jours d'intervalle alors je ne me mets pas dans la bande dessinée contrairement à Catherine mais en revanche j'ai tenu à l'occasion de ma réception sous la coupole précédée la veille par l'armiste de l'épée chez Gallimard par Pierre Nora j'ai tenu à dire que l'un des signaux que j'envoyais ça a été compris par Eric Orsena qui me recevait à la Cali française le 20 octobre il l'a cité dans son propre discours c'était entre autres une manière de dire que j'étais historien de la culture non et que la culture c'était en ce qui me concerne en particulier ce trésor dans lequel j'ai continué à cuiser jusqu'au moment où je parle qui s'appelle la bande dessinée donc j'ai demandé à Catherine Meuriste de figurer symboliquement dans le petit nombre des membres du comité d'honneur de mon épée j'ai invité quand même un certain nombre de spécialistes éminents de la bande dessinée le jour de la réception sous la coupole et ça a été bien reçu 5 sur 5 d'ailleurs y compris par l'académie mais les confrères consoeurs n'arrêtent pas de me parler de bande dessinée parce que je supposais être cheval de 3 de la bande dessinée à l'académie et bien très très bien et puis mon ami Benoît Péters n'est pas reçu contrairement à ce que les médias ont souvent dit au Collège de France mais il a droit à une forme de chair tournante donc ça ça n'aura qu'un temps ce n'est pas la création d'une chair de bande dessinée il faut le dire donc peut-être qu'il faut maintenant remonter à l'attaque pour dire pourquoi pas une chair permanente de bande dessinée au Collège de France mais le Collège ne fonctionne pas comme ça il n'aime pas les chairs permanentes mais bref Benoît Péters au même moment où je suis reçu sous la coupole de l'académie française et où Catherine Meurice va être reçue sous scène en quelque sorte mais qui est la même de l'académie des beaux-arts il y a du sens il y a du sens à tout ça évidemment le risque est peut-être une académisation je n'y crois pas trop je n'y crois pas trop franchement ce n'est pas parce que il y a une académie des beaux-arts que ça empêche quantité de peintres ou de sculpteurs ou de performeurs de dire moi je ne fais pas partie du système quand même il faut bien reconnaître que si la bande dessinée ne jouait pas assez majoritairement le jeu du commerce de l'édition qui est commerciale ce serait une petite activité absolument périphérique c'est l'inverse qui s'est produit c'est-à-dire que c'était d'abord une culture populaire elle a été légitimée mais elle reste une économie qui a besoin de ce rapport à l'économie pour survivre ça ne fera pas plaisir à tout le monde que je dise ça mais moi je ne suis qu'un pauvre historien je ne suis évidemment pas bédéaste à l'économie de l'économie de l'économie de l'économie